salut ben voilà vous êtes on est en direct vous avez vu passer maille pêche c'est le thème à diarlese donc vous avez deviné un peu pourquoi on était là donc on est en direct sur la page facebook de via style et donc on est en direct maintenant voilà on vient juste de prendre de prendre le direct mailly donc on est là pourquoi on est là parce que c'est l'avant-première du documentaire de pierre antonio beret était sur les 40 ans de des thèmes à diarlese vous avez vu le film déjà ou pas oui moi j'ai déjà un peu un peu un peu 40 ans des thèmes et moi j'ai connu l'époque vous étiez jeune vous aussi à l'époque on vous appelez les petits frères de canton pour l'aubeur soit oui surtout quand on n'a jamais on a toujours été sur les terrains donc on n'a pas eu une année on peut dire de sabbatique rien c'est quand même un espoir je pense parce qu'on des gens de tenir le record avec les moudry ne se sont jamais arrêtés c'est pas évident est-ce qu'il ya 40 un groupe qui suscite autant d'engouement que les thèmes à diarlese en corse moi je ne sais pas je suis pas spécialiste simplement moi je suis génération de thèmes c'est mon âge c'est comme ça et ce que je peux vous dire c'est que j'avais posté un extrait du film on a complètement été dépassé on a un truc 40 mille vues je ne sais pas si ça veut dire quelque chose il ya du mis sur la grande sonne de l'arcouge cano ripiata la chanson sur facebook a fait plus de 600 mille vues et c'est la chanson la chanson qui a fait le plus de vue sur facebook chez nous et c'est il ya uniquement les thèmes à diarlese qui arrive à susciter et ben on va on fait un appel il faut qu'on atteigne le million avec le sourire voilà donc populaire oui populaire plus que plus que populaire et puis surtout là la continuité ils sont toujours là avec cette histoire de l'orchestre des 40 ans qu'on va pouvoir voir sur via st la samedi soir et puis qui je pense qu'il va repasser j'ai l'impression je parle sous contrôle de maille pêche j'ai l'impression que c'est reparti encore pour quelques pour quelques temps c'est bien parce qu'on arrive à c'est pas une reprise de groupe par des jeunes c'est carrément la continuité c'est à dire que bon on laisse le fur et à mesure que les gens vieillissent bon sûrement s'arrêter aussi remplacer ça va pas y avoir quand même un changement je dirais changement est clair donc il va y avoir ça va se faire tout doucement ce qui ce qui arrive maintenant les plus jeunes ont déjà cinq ou six ans les derniers arrivés ont déjà cinq six ans de groupe ils n'ont que 24 ans donc ils ont attaqué au même âge que nous donc dans dix ans ils ont 14 ans je sais pas ce qu'on va chanter mais ça va continuer mais tiens mais c'est pas simplement qu'un groupe hein c'est une façon de vivre une façon de vivre la musique et des aventures perpétuelles pour vous parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un concert à lyon récemment vous êtes arrivé une extrémise ouais ça tombe toujours sur nous évidemment il y a ses prix des c'est pris des oiseaux au décollage dans un réacteur une heure d'attente ensuite finalement vol annulé sur lyon les partis sur paris arrivés à paris on a dû prendre le tgv jusqu'à fait si oui ont été lyon on aurait des airs juste le temps de mettre les tenues de scène et chantier donc pas de balance non 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 pas de balance heureusement que il y avait vincent vincent grison qui avait déjà qui avait appelé qui était avec nous vincent qui montait avec nous qui avait appelé donc les techniciens sur place ils avaient déjà à peu près ils avaient fait la mise en place et tout les organisateurs ont trouvé un groupe de flamenco pour faire une première partie pour faire patienter les gens et nous sommes arrivés moi j'en tiens comme d'habitude parce qu'à j'en prenne tant de noms c'est une aventure c'est toujours l'aventure pas de panique on n'a pas pas dit qu'une seconde évidemment il nous avait mis un car à disposition sur paris ça avait pris le car on serait jamais arrivé donc on a pris le tgv un tgv qui roulait à 60 km quand même et c'est assez rare il roulait moins vite que le train de train d'ici pirent on va rentrer un peu dans on va les voir sur la terrasse et tu nous tu nous comment 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 c'était venu cette idée de de réaliser ce film moi l'idée moi c'était je vous dis tout précédemment je vais pas me répéter ces générations de thiam et donc à bloc les premiers concerts parce que quand tu avais terminé et moi le 15 16 ans c'était les thiam et sur scène donc les idoles absolues pour moi et puis aussi ce parcours de 40 ans je me suis dit bon ben ce serait bien de les fêter en faisant un documentaire je dirais de facture classique où on retrace le parcours des thiam et de la création jusqu'à maintenant comme on est en direct il peut y avoir des réactions donc fasciné par le groupe et puis se dire que le fait qu'ils aient qu'ils aient 40 ans comme je travaille j'ai beaucoup travaillé sur les archives etc je me suis dit que ça serait quand même bien de faire quelque chose il y avait dominique mais plus voilà mais plus en immersion et moi je voulais vraiment un côté un petit peu je dirais un peu plus pédagogique et didactique où on apprenne des choses dans le sens sur sur les dates sur les années sur comment ils se sont constitués le groupe en essayant de présenter un peu un peu tout ça au public et en particulier la jeune génération alors on a on a quelques oui on a quelques 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 réactions surtout de yann bennard qui est qui commente le son parce que yann est en formation yann il est parti pendant trois mois monsieur est allé se former tu comprends il nous a laissé donc là je suis avec julien castille en fait qui vit qui vient qui tient la caméra et donc voilà donc on a quelques réactions oui surtout par rapport au micro voilà et toi yann il explique qu'à priori il y avait un faux contact on va on va demander un peu à mathémat et donc il ya des coupures vous étonnez pas parfois il ya des coupures mathémat donc tu disais adjointe à la culture la mairie de bastia évidemment tu as été aussi à la collectivité c'est une fierté pour toi de pouvoir présenter un documentaire sur les termes bien sûr une double fierté parce que bon d'abord les thiamadialais sont des amis j'ai eu la chance de croiser leur chemin quand j'avais une quinzaine d'années donc c'est beaucoup d'affection c'est des souvenirs c'est beaucoup de choses partagées ensemble et il faut remercier pendant le temps d'avoir fait ce documentaire parce que je pense qu'il fallait vraiment leur rendre hommage et d'ailleurs nous la mairie de bastia avec sous la responsabilité de frédéric balbineau de la programmation et ben nous avons fêté les 40 ans des thiamadialais et comme il fallait ça a été trois jours de de fêtes très beau que trois jours de très beau concert trois jours de très beau concert et franchement bon pour avoir participé au réacuis tout je crois que la boucle est bouclée et de pouvoir produire les thiamadialais au théâtre de bastia c'est une grande fierté donc ce soir on va voir ce film et puis voilà j'espère qu'on passera un beau moment enfin j'en suis sûr en tout cas c'est vrai que c'est un groupe qui a une place particulière dans le coeur des gens il ya à chaque fois qu'ils se déplacent ils font des concerts tout le monde il ya un côté presque ils font partie de la famille ils sont voilà on dit on a l'impression parfois qu'ils soient amateurs parce que on sait jamais combien ils vont être sur scène c'est bon excusez nous les amis des fois ça 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 coupe je disais je disais à mathé qu'on a l'impression que c'est un groupe qui fait partie de la famille qui est proche des gens parce que il n'y a jamais j'ai toujours du monde au fait au concert des thiamis on a vu à bastia oui alors il ya énormément de monde déjà parce qu'ils ont de très belles voix au niveau de la création que ce soit des textes ou des musiques je pense qu'on est quand même dans des choses qui sont de très très grande qualité et puis ce sont des des enfants du peuple c'est à dire qu'avec les thiamadialais il ya toujours la relation individuelle tout le monde connaît les connaît je veux dire quand vous voulez vous les produisez dans un village il reste après le concert il ya toujours cette même avant voilà et ils sont accessibles ils apprennent à chanter à tout le monde enfin bon c'est ce côté là qui est plaisant alors on dit amateur parce qu'ils n'ont jamais voulu rentrer dans le cadre professionnel mais bon il ya quand même de la grande qualité dans leur on peut dire il ya de nombreux tubes et des tubes caractère politique des chansons qui sont engagés voilà il est étudie des chansons sur l'air de 14 bon c'est vrai que dd no billy patrick crotch et bon pour je veux dire faire référence à aux textes c'est des gens qui ont énormément compté et puis les thiamadialais c'est aussi un groupe on peut rentrer puis en sortir voilà chacun a porté sa pierre à un moment donné à l'édifice je pense aussi qu'ils ont été novateurs dans les années 80 en chantant avec les patrises avec l'album es voilà l'album et c'est bon c'était quand même je veux dire quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'on avait l'habitude ou des groupes d'hommes ou des ou des femmes qui chantent et seuls et eux avec aussi pierre fonda qui a disparu il ya pas longtemps il ya pas longtemps aussi avait composé la musique de pop ou louis ou c'est lui qui a fait la musique on est tout à fait donc ça aussi c'était c'était quand même ils étaient avant avant-gardiste merci mathé on va pierre antoine un réalisateur ça serait rien s'il n'y avait pas un producteur qui se lançait dans l'élan donc on va d'où me lanza la vie s'ils pouvaient laisser sa bière s'ils pouvaient laisser sa bière d'où me lanza la vie venir nous parler un peu bonsoir donc on en direct sur la page facebook de via stéla donc c'est pour ça je t'ai dit laisse ta bière donc toi tu as produit tu as produit le film tu as produit le film de pierre antoine ça consiste en quoi un travail de producteur ben ça sera ça consiste déjà à travailler avec le réalisateur au départ sur l'écriture du film déjà sur la direction qu'il faut prendre surtout sur 40 ans de tiens mondialise il faut bien prendre choisir un angle déjà un peu travailler là dessus et puis après c'est tout de suivi concret d'organiser un tournage d'orgueil d'être là aussi pour le montage c'est à dire faire le suivi de a à z du film et ça s'est bien passé avec pierre antoine toi aussi il est tient magalès et pour toi c'est un groupe de coeur c'est un groupe qui qui a accompagné ton ta jeunesse à moi moi c'est moi je suis un fan absolu donc depuis depuis qu'ils ont commencé depuis ma tendre enfance je dirais tient magalès pour moi c'est le haut du pavé donc dès que pierre antoine m'a soufflé l'idée de faire un documentaire sur eux moi j'ai pas hésité une seconde on a même proposé d'ailleurs à france 3 de de faire la captation de bastia et c'est parti de suite je pense même avec france 3 sur une idée de faire une soirée spéciale d'hommage et voilà moi je suis plus qu'heureux d'avoir produit un documentaire sur le diamantialise c'est le documentaire qui va passer sur l'antenne qu'on va voir ce soir en avant première si vous êtes dans le coin bastia vous avez encore quelques minutes pour venir voir le film mais il passera de toute façon sur l'antenne de via stale samedi soir à alors le documentaire c'est à 22h30 et la captation c'est juste avant donc le concert de 40 ans de bastia à 20h30 soirée spéciale très bien merci on va demander à parce que là où il ya un comptoir en général il ya les tiens magalès et là où il ya les tiens magalès il ya un comptoir c'est ça c'est juste ben vous le voyez voilà il ya une nouvelle génération il ya ça il ya saveru bonchi monsieur bonchi il ya tchépêche bonsoir venez venez tchépêche toi tu es tu es un des premiers on va dire tu es un des vieux c'est un peu un des vieux on va dire je n'ai que 52 ans ça veut dire que tu as commencé tu avais 12 ans alors ces 40 ans ça se fête bien ça se fait très bien avec on est très on est très content d'avoir parcouru tout ce ce chemin avec beaucoup de beaucoup de chaleur dans la dans le domaine de la culture politique aussi bien sûr voilà ça continue encore avec les créations et c'est un groupe qui a toujours su accueillir plein de nouveaux chanteurs de nouveaux musiciens surtout de nouveaux chanteurs pendant 40 ans vous avez accueilli des gens ça a été un lieu une caisse de résonance de de la culture en corse en fait voilà alors bon c'est sûr que la première caisse de résonance gros tambour les frères pêche qui ont accueilli après des tas de chanteurs qui ont fait que voilà le groupe c'est toujours animé c'est toujours beaucoup de motivation et voilà beaucoup de la création c'est toujours fait et voilà c'est ça continue encore tant mieux on souhaite encore de continuer très longtemps bonne projection pour le film je vais aller attraper monsieur 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 bonchi venez un peu monsieur bonchi alors il ya le papa et il ya le fils donc voilà ça c'est c'est la transmission des générations on est on est en direct sur il ya le petit tout est noué la ganta voilà donc vous êtes on va dire un des anciens du groupe 40 ans vous avez vu passer plein de gens vous avez c'est un groupe qui a accueilli toujours du monde c'est vrai que parfois on rigole aussi avec vous parce qu'on sait jamais combien vous allez être sur scène quand on organise à c'est notre secret à nous on le garde pour nous bien précieusement même vous vous savez pas des fois c'est pas souvent non là il ya une amélioration quand même de ce niveau là mais bon à l'époque un peu à droite à gauche tout le monde tournait tout le monde était bon on n'arrivait jamais à se réunir et qu'on est un peu éparpillé dans toute la corse on savait pas trop à chaque fois qu'ils pouvaient venir ou qu'ils ne pouvaient pas venir et tout ça fait comment on arrive aux soirées on était toujours assez nombreux pour faire le spectacle c'était ce qu'ils comptaient en fait il ya on l'évoquait tout à l'heure avec mathé avec d'autres personnes il ya un amour particulier du public pour les termes à dialaise moi j'ai fait de 10 fins dédié à des dizaines de concerts à des centaines de concerts à des dizaines de concerts des termes à dialaise il ya un amour particulier il ya une relation particulière avec le public je sais pas je sais pas pourquoi ça vient de notre naturelle peut-être au niveau du je dirais du du chant du du spectacle du disons en tant que chanteur on a l'impression de s'en foutre non mais on fait ça naturellement gentiment et les gens nous apprécient tel qu'on est nature et en tant que tant que père quand vous voyez votre fils qui vient chanter dans le qui intègre le groupe c'est une fierté monumental c'est une émotion particulière très particulière puisqu'il chante mieux que moi donc ça me fait doublé mon plaisir quand il prend les chansons en seconde il ya le fils de maï pareil c'est ce qui est je sais pas c'est un peu qui nous ont fait repartir parce qu'on est un petit peu en sommeil je dirais et on a profité de l'occasion des 40 ans pour faire ça puis relancer un petit peu le groupe bon de façon différente un peu plus organisé c'est obligatoire on n'est plus comme on était une certaine époque bon sans savoir qu'il y avait ça là on part quand on va chanter on sait qu'il ya on sait qu'il va y avoir un musicien et là le concert des 40 ans il ya un orchestre c'est ce qu'on a voulu un peu donner comme image du monde sérieux non toujours été sérieux même entre guillemets on a toujours été sérieux quand même bien sûr ça verrait on nous aime tel qu'on est donc et on ne change plus il ya cette relation très particulière ça verrait un mot si quand même le soir du concert des 40 ans est ce que tu avais le trac ou pas beaucoup beaucoup de trac beaucoup mais après du coup on se lâche un peu dans les mon fils qui montait sur scène avec moi donc ça ça a été aussi une fierté parce que les trois générations ça fait quelques générations de monter sur scène voilà ça ça fait quelque chose aussi un égant à d'oubli d'amager les idoux qu'aïgant à d'où par contre en tant qu'elle voit tant mieux voilà la relève est assurée voilà très bien on va vous laisser rejoindre la salle et les regarder ce film mais qui on pourrait ben voilà pour faire une voix très particulière lui aussi là il est là depuis le début et à d'entour d'où 70 ans et gré 70 ou 70 ans et voilà et donc et donc et quand nous a un trou du nous à nasse à d'il y a un ami voilà et quand on est tout un édifice et d'endassiné c'est vrai que vous avez toujours essayé des choses moi je me souviens de reprises de chansons très classique comme le corps du panthère qui était une reprise magnifique que vous avez fait et et pour moi je me rappelle que le groupe n'aura tantôt si on a mandat ou si on a marché ou mec oui 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 mais attention j'ai cher l'autre qui a gantavano dire un autre affaire dire un autre affaire voilà et pour pour passer en 2 et aujourd'hui et 2 et plus si on réussit à faire quelque chose voilà parce que si on réussit tout un m'a de lui au groupe Ah, un groupe, un groupe, 40 ans de vie, c'est sûr qu'ils sont sbarrés, nous parlons de Petro Gondon Oui, de Petro Gondon, de Giorgio, Petro, c'est l'un d'arrivée à Petro, l'ultimo qui s'est venu ici, avait un sens de la musique qui était intéressante, pour les mélodies, pour la création musicale, voilà, il m'a retenu ici, et puis il m'a retenu ici, 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 il m'a retenu ici. Il m'a retenu ici, il me Красour, il m'a retenu ici, oui, ouais, non, parce que ça c'est enfermé, je vais rencontrer Adrien, il m'a retenu ici, il m'a retenu ici, il m'a retenu ici, il m'a retenu ici, voilà. Bon, tiens un peu le trac pour voir ce film? Non, pas le trac ? Ah tout, toi tu as jamais le trac, bon allez, on vous laisse, on va, on va, on va vous accompagner, hein? Ti sur là, tiens, merci. Voilà, les amis, ah bah tiens, il y a M. Luciani, Monsieur Luciane Saverio Tu es en direct On est en direct sur la page Facebook de VST Donc voilà, Saverio Luciane Conseiller exécutif à la collectivité Tout le monde le reconnait Moi j'ai l'impression d'être un nain à côté Mais qui a été compositeur, auteur Et interprète Notamment, quant au Boulogours Mais aussi, tu as participé au Thiamadiales A l'aventure au Thiamadiales Au tout début A l'époque de Saint-Joseph Il y a donc 76, 77, jusqu'au moment Où le groupe a produit des disques Je suis resté jusqu'aux années 80 82 Après j'ai changé de groupe Pendant 4-5 ans Avant Thiamadiales Il y a un avant Thiamadiales que les gens Ne connaissent pas Et qui était aussi un avant avec Une belle équipe de football On avait une équipe de 6 avec Maipèche Il y a quelques photos qui circulent Avant on avait une équipe de 6 Donc finalement les gens On n'a pas compris que la notion de groupe A l'époque c'était quand même Un groupe dans toutes ses dimensions Et pas seulement celle que les gens connaissent La discographie, les padiers La scène Il y avait donc tout ce climat autour Qui faisait que finalement On était plus qu'un groupe Voilà et les gens ils vivaient ensemble On va se diriger vers la salle Parce que sinon tu vas louper le début Est-ce qu'il y a pour toi Est-ce qu'il y a une chanson Une chanson emblématique Des Thiamadiales ? Est-ce que tu dois choisirais ? Moi je choisirais alors Paradoxalement Une chanson qui était composée Par la musique Le regretté Père Fondach Qui était notre ami Et avec les paroles de Marie-Ange Ferrand Et ça s'appelle Pour vous lire Parce que c'était une chanson Qui devait être enregistrée Sur le premier disque Le Thiamadiales Et qui finalement s'est retrouvée 2-3 ans plus tard enregistrée Et sur ce là Je pense que c'était peut-être Celle qui a finalement Estampillé le groupe Dans la revendication Culturelle de l'époque Et politique aussi Voilà C'était un signe profond De notre engagement Je dirais A la fois culturelle Et politique C'était un peu C'était un peu La marque de fabrique Du groupe Et en même temps C'était C'était ce qui a peut-être Faire entre Thiamadiales Dans la cour des grands Oui c'est vrai De toute façon C'est vrai que quand on pense A Thiamadiales On pense à Poupolu Immédiatement Et puis c'est un air Qui reste dans la tête Et qu'on n'oublie pas Voilà Et je me rappelle La première fois On a chanté C'était C'était à la foire Du col de Prade Donc à Merosagne Et je m'appelais Quand le père Fondage Il nous a présenté Et en plus Ça cassait un peu Avec le rythme De l'époque musicale Et c'était un peu Cette espèce de son Un peu particulier Et c'était Cette ressource De Gérard De Gossi A peine latino-américaine Un peu Avec l'empreinte aussi Parce qu'à l'époque Ça a beaucoup marqué Le groupe De Kéla Païroun Les gens ont oubli Que Kéla Païroun Ils sont arrivés en Corse A cette époque-là Et qu'ils ont marqué Ils ont marqué L'influence musicale Des groupes Notamment De Thiamadiales Et moi je l'ai pensé Un peu pour Ceux qui sont partis Notamment pour Pierre Parce que Pierre Musicalement C'était quelqu'un Qui a beaucoup marqué Je pense le groupe A ce début Et puis Pour rester Finir sur une note Un peu plus joyeuse Quand même C'était Populoui C'était l'occasion De faire des trous Dans le chapiteau Des sortes de journée Internationale Il y a beaucoup de trous Qui ont été faits Dans le toit du chapiteau Sur cette chanson Ça a ouvert Une vieille tradition Une vieille tradition Finalement Parce qu'on a renoué Avec une tradition Mais sous-toile On dirait comme ça Ça a occasionné Et ça a surtout généré Après un peu Le même type de chanson Un peu très entraînante On a un peu oublié Ce moment-là Les vieilles mélodies Un peu Que nous avions Plus ou moins Porté Quand Avec Jean-Paul Voletti Et on s'était Orientés vers Des rythmes entraînants Il y a un peu Dans tout ça Quelque chose Que je regrette Parce qu'aussi C'était galvanisant aussi Oui Et systématiquement Après La création Elle a pris En gros ce pli-là D'avoir des rythmes entraînants Alors que finalement Il y avait aussi Le contraire On dirait comme ça D'autres groupes S'y sont mis Comme je pense Les sourdientes Avec Combattantes et d'honneur Systématiquement On a eu Et là Pierre Fondage Il a quand même marqué Cette époque-là C'est que bon Finalement Pour vous C'est l'éternité de Fondage C'est très joli ça Merci Xavier On va te laisser Regarder le film Nous les amis On va se quitter Là-dessus La salle se remplit Petit à petit Je vous rappelle Que donc Ce documentaire Sera diffusé Samedi soir Le 16 septembre A 22h30 Et avant A 20h30 Il y aura la diffusion Du concert La captation Qui a été faite à Bastia Et Allez-y madame Passez Pierre-Antoine On te dit Ce que tu sais Et on souhaite Voilà Allez on te laisse Aller la projection